C'est la belle nuit de Noël, et la vie est la fin Tu connais bien les paroles ? Je ne connais pas les paroles. Je chante un peu en Ikea. Ah bah vas-y ! Esclablu, j'ai une flûte, j'ai une frêche pour flûte-louk Ah dis donc, tu connais quelle langue ? Esclablu, j'ai une flûte, je m'en ai fait... Ikea ! Ah ouais ! Ah, flûte-l'éclat ! Ah oui, on est le 24 décembre ! Papa ! Je pense qu'ils avaient reconnu l'air ! Oui, parce que les paroles, je ne crois pas ! Non, les paroles, peut-être pas, c'était une version originale ! Mais l'air, parce qu'on est quand même le 24 décembre ! Mais oui, alors je te dis quoi ? Salut Régis ! Salut Philippe, comment ça va ? T'as une autre affaire que de faire tes douées avec moi ? Non, moi je fais tout avec toi ! C'est cool ! Moi je n'en ai pas spécialement mal... Comme cadeau de Noël, moi j'ai décidé d'offrir un tour un peu particulier dans ma vie de magicien ! Parce que je ne sais pas si je t'ai déjà raconté ça, mais en fait, il y a quelques années, j'ai fait partie d'un club de magie ! J'en fais plus partie ! J'en fais plus partie aujourd'hui ! Et dans ce club de magie, à l'époque, pour être intronisé dans le club, il fallait présenter un tour devant une assemblée de compères ! Et il s'avère que le soir-là, de mon intronisation, le club de magie avait invité une guest star ! Et c'était Sylvain Mirouf ! Et c'était juste à mon moment de passé, Sylvain Mirouf arrivait ! Et du coup, j'ai dit bah, il n'y a pas d'un spectateur ! J'ai dit bah Sylvain, si tu veux ! Tu veux bien être mon spectateur ! Et donc j'ai fait ce tour-là à Sylvain Mirouf ! Et c'était quand même... Tu te mouches pas de pied ! Ah bah non ! C'était plutôt sympa, j'ai même des photos de cet événement-là ! Sylvain Mirouf arrive, il dit bah, tiens, je le prends ! Ouais ! Et puis il a accepté, gentiment, et du coup, je lui ai fait ce tour de magie ! Ah, est-ce que tu l'as bluffé ? Ah bah, je pense, un petit peu, quand même ! Parce qu'on en a discuté après, il n'avait pas forcément tout saisi ! Ah ! Ça va peut-être être bon, alors ! C'est plutôt pas mal ! Alors bon, voilà, il faut savoir, il faut remettre un peu les choses en contexte ! C'était en 2010, donc maintenant, il y a... Il y a quelques années, il y a plus de 10 ans ! Il y a plus de 10 ans, donc aujourd'hui, les choses sont un peu plus... Ouais ! Tu le blufferais peut-être plus avec ça ? Je pense que je blufferais... Bluffer ? Bluffer ? Bluffer ? Bluffer ? Du verbe faible, bluffer ! On va continuer à parler qu'il y a un petit marre ! Je le blufferais peut-être plus, mais en tout cas, voilà ! En tout cas, c'est le tour que j'aimerais vous présenter aujourd'hui ! Grosse introduction aujourd'hui ! Parce que c'est Noël ! On se dit que vous avez le temps ! Sûrement pas autre chose à préparer pour ce soir et tout ça ! Parce que là, il est 12h30, ça ne se voit pas, il fait nuit ! Mais, voilà ! On y va ? Allons-y ! Je suis toute oui ! Eh bien, ça se fait avec un jeu de cartes, comme tu peux constater ! Et ce jeu de cartes, évidemment, il peut être examiné ! Toutes les cartes sont différentes ! D'accord ? Ah ! J'opère ! Alors, il faut toujours savoir que moi, dans mes jeux, il y a tout ! Ah oui ! Et un jeu qui peut évidemment être mélangé ! Vraiment, de manière... Là, tu as bluffé Sylvain Mirouf ! J'ai Sylvain Mirouf ! Alors, je vous l'ai dit, le jeu est composé de toutes les cartes différentes ! Très important, le jeu n'est pas marqué ! Un jeu tout à fait normal ! Ah oui ! Alors, on peut vérifier ? Ah, vérifier ! Alors, bon... Pas dévoiler les choses, mais en tout cas... Il est énorme ! Il ne se lave pas, il faut faire comme ça pour rassurer ! Oui ! Soit de saleté, mais pas de marque ! Voilà, c'est ça ! Ça, c'est ma marque de fabrique à moi ! Donc, comme je le disais, le jeu peut être mélangé ! Ouais ! Je ne sais pas, je te sens dubitatif sur le mélange ! Bah oui, tu n'es pas vraiment... Ouais ! Non, mais je vais quand même essayer de faire un mélange... Qui te convainc un peu plus ! Si tu as envie de... Ça va mieux ! C'est mieux, ça ! C'est mieux, ça ! Tu peux couper ? Ouais ! Coupe, coupe, coupe ! Il y a la coupe, évidemment ! Donc, encore une fois, toutes les cartes sont vraiment différentes ! OK ! Ah oui, tu m'as souligné tout à l'heure qu'il y avait un joker ! Je ne voudrais quand même pas que ça prête à confusion ! Donc, on va juste l'enlever ! D'accord ? OK ! Et, on se retrouve avec un jeu de cartes ! Jusqu'à là, ça va ? Donc, ce que je te propose, Sylvain, c'est que tu vas rejouer la scène ! OK ! C'est que tu vas prendre le jeu, tu vas le couper à l'endroit où tu veux ! Et tu vas tout de suite mettre ça près de ton corps, même sans regarder la carte de coupe sur laquelle tu es tombé ! C'est bon ? Ouais ! Alors là, maintenant, très discrètement, tu regardes la carte et tu la montres à nos amis ! Yes ! Et tu remets tout de suite près de ton corps parce que je ne voudrais surtout pas voir ! Et puis, au cas où je pourrais regarder furtivement un peu ce qui se passe, tu vas couper le jeu comme ça, la carte, elle est perdue ! Là, je coupe un petit paquet ! Ouais ! C'est bon ! Donc là, je peux revenir, je ne peux rien voir ! Là, tu l'as encore en main ! Ah, c'est bien ! C'est bien ! Et là, tu te dis, quand même, là, je ne vois pas comment il va retrouver ma carte ! Ouais, mais peut-être quand tu es étalé pour sortir le joker ! Eh oui ! Parce qu'en fait, quand j'ai étalé, peut-être que j'ai repéré une carte la première du paquet, ce qui fait qu'à un moment donné, si je te fais couper, automatiquement, la première carte du paquet, elle se retrouve en dessous de la carte du paquet, etc. En même temps, je vous dévoile des petits trucs, c'est Noël, c'est cadeau ! C'est pour moi ! Donc, ce que tu vas faire pour éviter ça, c'est que tu vas mélanger le jeu ! Ah ! Et là, vous vous dites, je le sais ! Ce petit geste de mélange implique que le spectateur fasse le mélange français ! Et le mélange français, comme vous le savez, ne mélange pas vraiment les cartes ! Ah si, ça mélange ! Mais ça ne les sépare pas forcément ! Ouais ! Et donc, du coup, tu te permets de faire un mélange américain ! Alors que je ne t'ai pas dit de faire ! Tu me chauffes un peu, alors... Oui, mais en même temps, est-ce que peut-être que tu as vu que les cartes étaient peut-être biseautées ? Elles sont plus différentes ! Alors, tournez, tournez en même temps, on est sûr ! Ouais ! Et pour vraiment être sûr qu'elles soient séparées, parce que malgré tout ça, il y a encore un risque ! Tu vas les séparer en deux paquets, comme ça tu vas les distribuer en deux paquets ! Ah ! On les distribue ! Ouais, tu les distribues ! Ah oui, comme ça on est sûr ! On perd ! Bah, c'est toi qui vois ! Et tu remélange, tu mélange, tu mélange ! C'est pas du coup ! Ouais ! C'est bon ! C'est pas mal ! Ah bah c'est pas mal ! Et là, tu penses que c'est possible que je retrouve ta carte dans ces conditions-là ? Bah toi, tout est possible ! Tout est possible ! En même temps, tu remarqueras que ce paquet-là n'a pas l'habitude de mélanger ! Et peut-être qu'à un moment donné, je puisse repérer une carte après, etc. Donc mélange-mélange aussi celui-là, très important ! Pareil, tourner dans tous les sens, etc. etc. Rien ! Aucun repère ! Pas de carte clé, pas de carte marquée, pas de carte courte, rien ! Ok, d'accord ! Et très important que tu remélanges aussi les deux, parce que sinon on pourrait penser que les cartes étaient ordonnées au départ, et qu'il y avait un arrangement... Mais le plus qui serait vraiment fort, c'est que là, jamais tu regardes des cartes pour ouvrir la carte ! Alors là, ça serait très moins fort ! Parce que là, si tu regardes, on ne sait jamais ! Si je la range dans les tuyles, c'est ça ! Là, c'est fort ! Je dois retrouver la carte dans ces conditions-là ! Tout le monde l'a vu, je peux essayer de la retrouver ! Ah oui ! Je fais ce que tu as fait, Mero, puis tu as fait ça ! C'est pas du tout ça que j'ai fait ! Mais bon, comme tu me le demandes, je m'adapte ! Mais tu mets la main, là ! Tu mets la main pour sentir ! Tu as mélangé, tu as senti, à un moment donné, ma carte, elle était près de mon cœur ! Oui ! Et là, je sens, je sens quelque chose ! Je sens que c'est une carte rouge ! Elles sont trop mères ! C'est pas compliqué, elles sont trop mères ! Mais c'était une carte rouge ! Oui, oui ! Et je sens que ce n'était pas du cœur ! Pourtant, tu l'avais près de ton cœur, mais c'était du carreau ! Ah oui ! C'est ça ? C'était une belle carte, assez haute ! Et pour moi, la carte que tu as choisie, c'était le Valet 4 ! Oh, c'est beau ! C'est pas mal ! C'est bon ! Voilà le tour que j'ai fait à Simon Mero ! Elle est toujours dans le jeu, j'imagine ! Oui ! Voilà, c'était mon petit cadeau de Noël ! J'espère que ça vous a plu ! Ça me paraît pas mal, ce truc ! C'est quand même pas mal ! Eh bien, écoutez, en attendant... La semaine prochaine, on sera le 31 décembre ! Voilà ! Dernier jour de l'année ! C'est moi qui vous ferai un tour ! Exactement ! En attendant, on vous souhaite de passer d'évidentes... D'excellentes... D'excellentes... Evidemment, d'excellentes fêtes de fin d'année ! Euh... Joyeux Noël ! T'as l'air de Wissier, parce que je sais que t'en as besoin ! Oui ! C'est mon grog, en fait ! Voilà ! J'ai besoin de ce chat ! Ah là, j'en ai encore depuis la semaine ! Allez ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Et abonnez-vous quand même ! Oui ! Pouce bleu, cloche bleu ! Joyeux Noël !